c'est donc parti pour le replay replay sur la carte prokhorovka alors nous avons du tir 8 en face nous sommes le tiers et nous jouons peloton avec ma carrel donc c'est parti de 34 85 m donc là bas ce moment là la partie on décide tous les deux d'aller sur la colline en f0 et essayer d'allumer ce qui arrive sur le bas de la carte donc vous allez vous allez voir généralement dans ce genre de partie temps pas n'étant pas top tiers ont pas trop trop de risques non plus on a quand même du 8 en face vraiment on n'est pas fait pour ça voilà donc je suis en mode marque d'excellence donc j'ai mis des rations de combat en bas voyez que la touche 6 tout en bas j'ai enlevé l'extincteur je ne dispose pas d'extincteur sur cette partie voilà un emport de 41 munitions ap classique 10 munitions apcr et 9 he alors qu'est-ce qu'on a un wz111 dans le milieu t20 qui est déjà spoté ok et on va se rendre tout de suite là haut et de faire le maximum de résultats possibles pour monter cette marque je suis bloqué à 88% pour l'instant et la route jusqu'au 95 c'est vraiment pas compliqué pas simple à faire sur ce char je trouve alors macquerel qui lui décide de se mettre dans le buisson moi il me reste pas grand chose mis à part celui ci ça me plaît pas trop un peu d'inquiétude aussi ce qu'il pourrait y avoir sur la colline du coup pas trop envie de pousser non plus alors qu'est ce qu'ils font ils essaient de d'allumer le buisson qui en face le jackson il ya un oui de ce côté en bas pour l'instant je vais pas aller taper dessus pour le moment laisser les autres le faire ce qui est étonnant c'est qu'on se fait pas tirer dessus peut-être essayer sur le kv2 si j'ai un angle de tir oh non j'ai rien du tout sur le kv2 l'eau il se fait laminer kv2 non bon pour l'instant c'est assez calme étonnamment le 252u est en plein milieu mais c'est pas tiré dessus donc je suppose qu'il ya personne au bout de la colline en h0 non le wz111 s'est relocalisé donc on n'aura pas de tir croisé du wz111 il tient plus la ligne du coup ça a l'air d'être plutôt clair on va peut-être avancer ok on va essayer de taper le oui alors est ce qu'on peut lui en mettre une petite à la pcr dans la tourelle ah c'est raté allez hop on va avancer on va avancer derrière cette ligne de buisson là mais ce qui traîne voilà il s'en va hop c'est free farm c'est cadeau on sort canon c'est ma carrel qui le sort parfait le scorpion g elle c'est parti ok plus le spot c'est sympa allez on va jouer avec les rails parfait le jackson fait le spot on tire dans les rails non les rails sont pas un élément du décor vous pouvez tirer à travers hop au revoir le scorpion g donc déjà 800 de dégâts un kill chacun on prend vraiment un bon départ la lorraine qui est là dans le milieu ok donc là moi je me rends compte que finalement ça risque d'arriver au niveau du s51 de l'autre côté donc je vais me mettre derrière le buisson ok il y a un jackson là bas je suis spoté je rate l'arty je vais le spot sur le kv2 le t34-85m on l'allume c'est très bien ma carrel kill finit 2 kills pour lui ah jpz4 hop on lui en colle une petite ok donc lui je peux pas le finir pour le moment le t20 je le rate encore une fois de plus il est sorti et il me remet à couvert c'est t34-85m allez il est sorti également un chrome well je pense qu'elle passe oui c'est 197 en plus de dégâts parfait il est sorti ok le chrome well elle passe je pense que celle-ci a dû passer également ok donc là il est sorti de ma portée de tir portée de vue donc là on est plus que 3 sur la partie alors vous allez me dire qu'est-ce que faire dans cette situation là à ce moment là de la partie vous voyez il y a ma carrel qui va essayer lui d'avancer le long de la ligne des chemins de fer de l'autre côté là dans cette zone là lui le jip en terre qui reste normalement TD qui reste bien planqué et moi qui là qui pourrait aller pousser ici mais je vais pas le faire parce que lui il a une portée de vie supérieure à la mienne j'ai pas d'optique traitée actuellement sur ce char là je l'ai enlevé malheureusement avant la partie donc je pense que je vais je vais juste camper je peux pas faire autre chose que de camper d'autant plus qu'il y a un WZ111 qui est ici qui va vraiment nous poser problème à mon avis il va arriver par ici donc je vais les attendre là derrière ce puissant là je vais être plus patient que d'habitude voilà donc le rageux en face qui dit que nous sommes des bots mais j'ai pas d'autre solution que d'attendre à ce moment là de la partie là forcément je le rate voilà alors qu'il va pas me spotter pour le moment il faut absolument que je le sorte je rate mes tirs voilà ça c'est fait c'est bon trop 5 kills à 2 pour l'instant là on boonce l'arty c'est normal c'est la base c'est français voilà l'arty est sorti également donc 3 kills chacun et il en reste 5 dans l'équipe adverse macarrel va essayer de revenir au niveau du drapeau voilà il va mettre la pression au drapeau pendant que moi je garde la maison derrière taper sur le chromewell ou ce qui pourrait venir de la ligne des chemins de fer au niveau A6 là bas au bout où je mets le viseur tout de suite parce que je pressens que on va avoir de l'ennemi qui va arriver dans le face donc lui il met la pression au drapeau le J-Panther lui est parti aller chercher les artilles alors mal pour un TD et là on a le WZ111 qui arrive donc on va essayer de lui mettre un NAPCR dans le bas de caisse ça ne perce pas là on le traque et là on regrette de ne plus avoir d'artilles encore dans le bas de caisse vous voyez je vise bien mais rien à faire donc on va essayer la HE maintenant une HE ça ne passe pas 2 HE ça ne passe toujours pas et enfin voilà on arrive quand même à le sortir mais il a sorti le chromewell il a sorti ma carrel derrière donc je me retrouve maintenant tout seul contre 4 chars et demi seul contre 4 un peu de pression alors là que faire en fait je ne vais pas faire grand chose pour l'instant je ne vais pas prendre le risque ce que j'aimerais faire c'est sortir réussir à sortir le chromewell dans un premier temps parce que c'est lui qui va me poser problème à ce moment là de la partie donc je vais rester là je vais attendre qu'il fasse le job après tout ce n'est pas à moi d'aller caper 4 contre 1 ils vont arriver à 4 ils vont me réduire à néant au niveau du flag donc aucun intérêt je vais rester là je vais attendre patiemment là je fais mon bot parce que je n'ai pas d'autre solution que de rester là je ne vais pas aller à la charge même si je suis full PV les deux artilles peuvent me mettre 600, 700 à 2 ils peuvent me sortir s'ils mettent un tir dessus je suis foutu voilà d'ailleurs ça commence à tomber derrière on voit que c'est en train de me blinder et dès que je vais sortir le chromewell si j'arrive à le sortir je pense que la partie sera bien engagée mais pour l'instant ce n'est pas le cas voilà donc là c'est un jeu de patience ça devrait pas tarder il reste 4 minutes 50 déjà 2858 2 dégâts 482 d'assist et il me reste encore pas mal quand même d'obus dans le baril donc c'est bien j'ai encore pas mal d'obus en stock je peux potentiellement tous les laminer sur le reste de la partie il y a déjà une minute qu'on attend donc là c'est vraiment le jeu de patience ah la report pour inaction noob voilà inaction bot voilà ce que j'attendais voilà ça c'est une bonne nouvelle par contre je me fais spotter et je le rate ça c'est dommage je vais prendre un tir c'est sûr voilà et c'est exactement ce que je voulais c'est qu'ils ont fait l'erreur de se faire spotter par contre j'ai pris les tirs d'artie je suis midlife maintenant mais c'est pas grave on a quand même réussi à sortir les deux chars les plus gênants donc on va avancer un petit peu plus rapidement la vidéo donc là je décide de mettre la pression au drapeau pour l'instant je vais pas aller chercher les deux artilles je vais déjà mettre un peu de pression au drapeau même si 3 minutes c'est peut-être pas suffisant mais on va s'en rendre compte donc là j'essaie de trouver un endroit où mettre pour pas trop prendre l'artille être un peu à couvert donc je pense que je vais plutôt me mettre là là entre les maisons ou là dans le buisson voilà je vais mettre au drapeau et là elles vont venir normalement les artilles elles vont venir me chercher voilà on ve-là une voilà celle-là si on la sort déjà ce sera pas mal et une et de deux l'autre artille me tire de là-bas ok et là je vais aller la chercher c'est la dernière voilà 7 kills 3395 de dégâts pour l'instant et la dernière Arta qui est là donc là je suis peut-être une petite erreur je mets une HE mais bon parfois sur un malentendu si ça perce voilà je lui fais 116 de dégâts seulement elle me rate totalement je veux pas envie de faire le ram voilà on la finit tranquillement 8 kills tout de suite les résultats de la bataille les résultats de la bataille donc la master cogneur du list attiré pour détruire donc là on a la radlée pour avoir tué plus de 6 8 véhicules ennemis ensuite la dimitriou c'est pour la médaille pour avoir tué 3 artis en une bataille la levalesco pour avoir tué 2 ennemis 2 tank ennemis ou destroyer ou TD avec un char médium dans une bataille le gros calibre et la top gun pour avoir tué 6 véhicules ennemis voire plus donc 3665 de dégâts 8 kills en tout au niveau du team score donc largement premier 1738 de points d'expérience prix voilà une excellente partie au rapport détaillé 69 000 de crédit avec les comptes premium 43 000 sans compte premium 41 tirs effectués 30 tirs sur cible 23 pénétrantes voilà au niveau des dégâts une excellente partie à très bientôt pour une prochaine vidéo salut